Alors, tout d'abord, permettez-moi de vous conter très brillamment comment j'ai rencontré Gérard Philippe, puisque je ne suis pas du tout spécialiste de théâtre. Alors, j'en suis tombée amoureuse, comme près de toutes les adolescentes de ma génération, grâce au cinéma, et plus particulièrement à un film diffusé à la télévision, un film de René Clerc, tourné avant ma naissance, qui s'appelle Les Grandes Manœuvres, et dans lequel je n'ai toujours pas compris pourquoi, à la fin, la veuve magnifique qu'est Michel Morgan n'ouvre pas sa fenêtre et laisse partir le bel officier amoureux, enfin sincère. Puis, devenue mère, et voulant donner à mes enfants toute la culture du monde, bien évidemment, j'ai acheté les cassettes et les CD des histoires, des contes que Gérard Philippe avait enregistrés. Le plus aimé, inlassablement, écouté et réécouté, a été Pierre et Loulou. Le conte musical de Prokofiev, suivi en seconde position par le petit Prince. Aujourd'hui, ses préférences sont les mêmes chez mes petits-enfants, et me revoilà dans la voiture ou à la maison en compagnie de Gérard Philippe. Face à un tel consensus et à un engouement intergénérationnel, je voudrais poser la question du succès du conteur récitant, que fut Gérard Philippe, de la réception de sa voix, dont on ne se nasse pas, à notre époque, dominée par l'image et les voix numériques. Alors que ces disques, cassettes ou CD, étaient et sont toujours rarement accompagnés par un livre illustré. Donc, ma première partie sera enregistrée le patrimoine, et ma seconde partie portera plus précisément sur la voix. Entre 1952 et 1959, Gérard Philippe est le comédien qui a enregistré le plus de disques pour enfants et adultes. Ainsi, en 1957, au Chant du Monde, il enregistre Pierre et Loulou, de Prokofiev, avec l'orchestre symphonique de l'URSS, sous la direction de Gennady Rodeszewski. Sa démarche n'est pas vraiment originale. Avec la commercialisation du vinyle, en 1948, puis de la cassette, vers 1960, les grandes maisons de disques ont toujours proposé aux artistes connus d'être les récitants ou récitantes des œuvres qui ont inspiré les musiciens classiques. Pour exemple, hors Gérard Philippe, chez Erato, entre 1965 et 1975, sous la direction de grands chefs d'orchestre, par exemple Igor Markevitch et Georges Prêtre, avec d'éminents solistes, tels que Aldo Ciccolini et Alexis Weissenberg, au piano, les comédiens Claude Piepulhu et Peter Ustinov, enregistrent Pierre et Loulou, de Prokofiev, et Histoire de Babar, de Poulenc. Plus tard, en 1994, pour Deutsch Gramophone, La Voix cassée, de Jeanne Moreau, compte l'histoire de Babar, sous la direction musicale de Jean-Marc Lusiadat. Aujourd'hui, Alex Vizorek émerveille les enfants en récitant Pierre et Loulou, à Bruxelles ou à Paris, avec l'orchestre de Radio France. Toutefois, en 1954, avec l'enregistrement de Fanfan la Tulipe, d'après le film de Christian Jacques, dans lequel il a trifionté en 1952, Gérard Philippe rejoint un clan important pour l'édition musicale enfantine, La Grande Famille du Petit Ménestrelle, collection de disques pour enfants nommés Livres Disques, précisés Disques Incassables, parce que accompagnés d'un petit livre illustré. Cette collection, fondée en 1953 par Lucien Hadès, a pour mission de diffuser la littérature populaire à la jeunesse, contes, romans, mythes, en confiant l'interprétation à des comédiens et comédiennes célèbres et l'illustration musicale à des compositeurs tout aussi reconnus. En 1953, François Perrier ouvre la collection avec Cendrillon et Peter Pan. Dans ce dernier récit, il est à noter que l'un des enfants est un certain Patrick Morin que nous connaissons tous et toutes sous le nom de Patrick de Vert. En 1954, François Perrier récidive avec Pinocchio, suivi dans la jeune collection par Gérard Philippe dans Fanfan la Tulipe. Dans cette collection que son fondateur vendra en 1968, ce dernier disque est un semi-modèle du genre. En effet, si l'éditeur confie le rôle du récitant et du personnage principal à l'acteur Philippe, désormais révélé à l'international, le film Fanfan la Tulipe n'est pas encore, pour l'instant, entré dans le patrimoine cinépatographique. Il est un immense succès commercial, renforcé par la production de produits dérivés dès 1952, des décalcomanies, et des poupées articulées Wakouva ou Wakouva, qui sont, je cite, « l'exacte reproduction du personnage casse-cou interprété par Gérard Philippe ». Alors là, je rends hommage à un, une, je ne sais pas, admirateur ou admiratrice de Gérard Philippe, qui tient un blog. « C'est moi ! » « Eh bien, voilà ! » Et j'allais dire, « Et qui est peut-être dans la salle, madame ? » « Je vous remercie, je vous remercie, voilà ! » « Voilà, donc vous irez sur ce blog, et qui est ma source, et je suis ravie de vous rencontrer. » Donc, salué par une pluie de prix au Festival de Berlin en 1952, Ours d'Ors, Ours de Bronze, meilleur acteur, meilleure actrice, meilleur réalisateur, recevant la même année à Cannes le Grand Prix du Festival et le Prix du Festival du Jury pour Christian Jacques, il entre effectivement, ce film, définitivement au patrimoine dans les années 50. Et ceci surtout grâce à la célébrité de son premier rôle. En revanche, la qualité, donc là, pas encore de patrimonialisation pour effectivement le disque. En revanche, la qualité et la considération du public enfantin comme un public spécifique, non mineur, remplissent de toute évidence les grandes exigences de la ligne éditoriale du petit ménestrel. Dans l'édition, le livre-disque, « Fanfan la tulipe », les dialogues sont confiés à Henri Jansson, la musique est de Maurice Jarre, les interprètes sont Daniel Florano, Franche-Montagne, Georges Wilson, Fier à bras, Jean-Paul Moulineau, La franchise, et Monique Chaumette, André Schlesseur, Edwin Moiti et Marchelle-Sévalier pour les autres rôles. Toujours en 1954, Gérard Philippe enregistre le livre-culte de Saint-Exupéry, publié en 1943, Le Petit Prince, avec le Grand Orchestre de Radio Luxembourg, sur une musique de Maurice Leroux. Ce disque n'appartient pas à la collection du petit ménestrel, mais est le premier enregistrement phonographique de cet immense texte. Gérard Philippe a pour partenaire Georges Poujouly, célèbre compagnon de Brigitte Fossé dans le film Je vous interdis, C'est le Petit Prince, Pierre Larké, La lumeur de Réverbère, Michel Roux, Le Serpent, Jacques Grélo, Le Renard, et Sylvie Pellaio, La Rose. Cet enregistrement appartient au patrimoine sonore littéraire, tout comme le livre dont il est tiré, et je reviendrai sur celui-ci. Je voudrais lancer un appel aux spécialistes de la littérature de jeunesse, afin, parce qu'il me semble, pour ayant rencontré ces spécialistes de la littérature de jeunesse par ailleurs, que le patrimoine musical de la jeunesse reste encore à explorer, me semble-t-il. Donc là, je lance un appel à mes collègues. Voilà. En 1955, Gérard Philippe poursuit sa collaboration avec toujours le petit ménestrel, et enregistre Mozart, raconté aux enfants, texte écrit par Georges Duhamel et son fils, le musicien Antoine Duhamel. Cet enregistrement se distingue par son introduction peu conventionnelle. Mes enfants, mes amis, mes camarades, vous aimez la musique, puisque vous avez disposé ce disque sur votre appareil. Cette apostrophe politique, avec l'emploi du mot camarade, n'est pas étonnante, bien évidemment, si l'on se rappelle les convictions du récitant, compagnon de route du PCF et syndicaliste engagé, qui croyaient, et nous l'avons vu, en l'existence, d'un théâtre pour tous et toutes qui désirait la culture accessible au peuple dans sa totalité. En 57 sort Pierre et le loup « Au champ du monde ». La même année, au Palais de Chaillot, du 25 octobre au 31 octobre 1957, est créé le « Drame Féerie », écrit par la chorégraphe et librettiste Janine Solan, d'après l'œuvre de Perrault et la musique de Vivaldi. En 62, aux éditions RDM, paré à titre posthume, pour Gérard Philippe, l'enregistrement avec le Collegium Musicum de Paris. Les solistes sont Maurice André et Marcel Lagorge à la trompette, Jean-Pierre Eustache à la flûte, au violon 7 Bernard Fontenis et au violon Huguette Hernandez. En 58, toujours au champ du monde, il enregistre les fables de la Fontaine avec ses amis appelés aussi compères, d'ailleurs selon les rééditions, ses compères sont Françoise Rosé et François Parier et ceci est disponible sur Gallica. Ainsi, Gérard Philippe, participe en racontant des histoires au bannuciment, je dirais, de l'industrialisation de l'édition sonore pour enfants qui explosera après 1968. La diffusion sonore du patrimoine littéraire est soumise aux inventions techniques et le tourne-disque demeure encore dans les années 60 un objet absent dans de très nombreux foyers. De plus, le mange-disque, surtout destiné aux enfants, je vois qu'ils sourient, qu'ils se souviennent, et capable de lire les disques du petit minestrel, ne devient produit de consommation courante qu'entre la fin des années 60 et effectivement le début des années 80. Pour autant, comment se fait-il que la voix de Gérard Philippe continue à l'heure de YouTube, du streaming, des jeux vidéo les plus hallucinants, à captiver l'attention des petits et à enchanter leurs oreilles ? Pourquoi, sur la chaîne en ligne réservée aux enfants, Yorkie TV, propose-t-on l'abonnement en diffusant Le Petit Prince raconté par Gérard Philippe ? Pourquoi continue-t-on à faire d'un argument de vente, je cite, l'addiction remarquable, l'élégance, la tendresse de Gérard Philippe pour incarner, je cite, brillamment, le plus parfait des princes charmants et l'esprit chevaleresque ? en quoi la voix de Gérard Philippe est-elle magique ? Alors, la comédienne universitaire Julia Gros de Gasquet, qui interviendra demain, a mené un travail sur la voix de Gérard Philippe à partir de ses enregistrements de On n'obadine pas avec l'amour en 59. Elle insiste sur la combinaison dans son travail vocal de son rapport à la musicalité et de son attention au sens. Il me semble qu'il en est de même lorsque Gérard Philippe est récitant ou conteur pour enfants. Il place si justement sa voix que ses intonations incarnent toutes les nuances sonores et rythmiques du texte, modulant sa voix aiguë, grave, médium et le terme qu'emploie Julia Gros de Gasquet dans ses travaux sur On ne bâdine pas avec l'amour outre grave. Donc, les timbres s'ajustent au personnage mais également aux humeurs, aux dynamiques de l'action au lieu. Ainsi, le ton de sa narration n'est jamais plat ou neutre, désincarné. Alors, il est évident que vous allez voir dans cette communication, je vais effectivement reprendre le lexique que ma collègue a si judicieusement mis en place lors de sa première intervention. Il convie les différentes couleurs du récit, différentes couleurs du récit en créant ce qu'on appelle aujourd'hui, mes collègues géographes avec le jeu de travail, des atmosphères sensibles et il va réussir à faire partager ces atmosphères sensibles. Je vais prendre trois exemples. Tout d'abord, le petit prince en ne respectant pas volontairement la chronologie des enregistrements. Donc, le petit prince, nous sommes à la fin du conte. Le petit prince annonce son départ à l'aviateur. Il lui demande de ne pas venir quand il va partir piqué par le serpent car, dit-il, son ami sera triste face à sa petite mort. L'aviateur refuse et répète trois fois « Je ne te quitterai pas » pour manifester l'amour immense qu'il éprouve pour le petit bonhomme. Ces trois « Je ne te quitterai pas » sont exemplaires du crescendo de l'émotion. Les larmes montent aux yeux des enfants mais aussi vous allez l'entendre des adultes qui, avouons-le, peuvent avoir un jour espéré qu'on leur dit ces mots d'amour avec autant de tendresse. Prononcé d'une voix médium, le premier « Je vais vous faire écouter je ne te quitterai pas » et dit d'un seul trait jeté comme une évidence. L'aviateur s'apprête à désobéir. Il ment. Le deuxième le petit prince continuant à vouloir le persuader. Le second « Je ne te quitterai pas » est plus grave plus sourd mais plus rapide. L'aviateur résiste encore mais a peur d'obéir au petit prince. Enfin le troisième « Je ne te quitterai pas » et je suis sauté et d'un rythme plus lent en un souffle la voix grave de Gérard Philippe manifeste la densité du sentiment que l'aviateur qui se sait vaincu éprouve pour le petit prince. La voix qui s'éteint manifeste la douleur tout en étant en harmonie avec la temporalité puisque je vous rappelle c'est le soir la nuit tombe tout s'éteint puis tout s'endort. « Je ne te quitterai pas » « J'aurais l'air d'avoir mal j'aurais un peu l'air de mourir c'est comme ça ne viens pas voir ça ce n'est pas la peine je te dis ça c'est à cause aussi du serpent il ne faut pas qu'il te demande les serpents c'est méchant simplement pour le plaisir donc au petit matin effectivement la voix devient plus claire et le rythme le plus rapide pour accompagner la course inéluctable du petit prince vers la mort le narrateur à la fin est convaincu et sa voix en témoigne par l'argument du petit prince qui doit aller rejoindre sa fleur le narrateur d'une voix grave mais apaisée peut exprimer sans sanglots la disparition du petit prince parce qu'ainsi doit se dérouler la vie et comme l'a dit si justement le petit bonhomme on se console toujours mon second exemple va convoquer Fanfan la tulipe et Pierre et le loup pour analyser la relation que la voix de Gérard Philippe entretient avec la musique dans la narration en effet à la différence du petit prince qui est une histoire racontée dans laquelle il parle par dessus la musique utilisée pour créer une ambiance sonore mais non indispensable dans Pierre et le loup et Fanfan la musique est essentielle et la voix a une double fonction d'accompagnement soit elle est accompagnée par l'instrument soit elle accompagne l'instrument la musique prenons Pierre et le loup Pierre et le loup est un conte musical dans lequel la voix du récitant de Gérard Philippe intervient en alternance avec la musique ou superposée à celle-ci les temps où la voix raconte sont semblables aux traits que joue un instrument dans un orchestre sur la partition la voix remplit les mesures vides et domine dans les mesures où la nuance est piano pianissimo pour autant la musique même pianissimo ne constitue jamais un fond sonore elle tient le rôle principal et la voix lui donne la réplique la voix est au service de l'intrigue musicale voix et musique forment un duo mais les seuls solistes sont les instruments de l'orchestre la narration est pourtant hybride musique et voix sont indissociables et complémentaires toutefois elles sont dans une relation asymétrique la narration orale ne peut voler la vedette à la musique de Prokofiev la voix doit à la fois maintenir l'attention de celui ou celle qui écoute et le rendre vigilant à ce qui va suivre la voix doit susciter le désir de la musique en ouverture d'ailleurs le narrateur en l'occurrence Pierre Gérard Philippe hiérarchise les rôles et précise je cite une histoire qui vous sera contée en musique et par les instruments de l'orchestre la voix de Gérard Philippe par ses inflexions ses tonalités ses variations rythmiques crée magnifiquement la tension narrative c'est à dire l'effet de retard ou de suspense que seule la musique est capable de résoudre nous allons prendre la scénette une scénette les personnages sont le canard l'oiseau et le chat le suspense est le suivant il faut savoir si le chat va abandonner sa poursuite de l'oiseau autrement dit va-t-il monter dans l'arbre la question posée par Gérard Philippe excusez-moi merci pardon la question posée par Gérard Philippe crée la tension narrative vous allez entendre la question le chat rodait autour de l'arbre en se disant est-ce la peine de grimper si haut quand j'arriverai l'oiseau sera envolé la prononciation aérienne de la dernière syllabe participa c'est envolé ne répond pas à la question le ton est semi-interrogatif et c'est la musique qui donne la réponse la tension narrative disparaît parce que la musique donne la réponse le chat laisse tomber et s'éloigne alors le chat le chat se disait l'oiseau était vu père discuté je viens faire le déjeuner et le premier roman est avancé sur cette affaire de l'ombre attention c'est la pierre et l'oiseau aussi tend son relation son arbre tandis que au milieu de la mar le canard lançait au chat les coins coins guignets le chat rodait le coup de l'arbre en se disant et s'appelle de l'impétion quand j'aimerais l'oiseau se sent l'oiseau se sera envolé et c'est effectivement la musique c'est l'instrument qui répond effectivement et il va arrêter et il va arrêter de poursuivre l'oiseau dans fanfan la tulipe nous sommes dans une autre posture un autre cas la fanfan la tulipe je le rangerai sous le genre un conte joué avec de la musique Gérard Philippe utilise sa voix comme un conteur et un comédien elle dit l'histoire mais elle donne aussi la réplique à ses partenaires dont George Wilson son rival fier à bras la musique et les sons fabriqués par divers bruitages illustrent l'action et leur présence n'est pas indispensable il est possible d'ailleurs ça je ne sais pas mais il est possible que les deux bandes les deux bandes aient été mixées l'une après l'autre après avoir été enregistrées séparément je ne sais cependant la musique n'est pas un fond sonore dans fanfan comme dans le petit prince elle conforte grandement le récit elle permet à l'imagination de l'enfant de mieux concevoir ce qui est raconté le sens du discours est appuyé et éclairé par la musique celle-ci ne poursuit pas la voix de Philippe comme dans le précédent mais en fait elle amplifie la narration la mise en scène sonore des dialogues les incarne et Louis permet d'imaginer les gestes et les lieux les sons et le jeu des voix suscitent les émotions chez l'enfant comme le fait chez l'adulte par exemple les fictions radiophoniques proposées alors j'aime beaucoup les fictions proposées par Fabrice Dourel dans son émission Affaires sensibles sur France Inter effectivement où il y a ce rôle de la musique et des bruitages entre autres enfin la chanson de Fanfan la tulipe est le grand marqueur identitaire du personnage comme dans un opéra elle a une fonction dramaturgique elle habille et distingue le héros la chanson s'inscrit dans la mémoire de celui qui l'entend capable très vite de l'identifier et de le mimer en frondonnant son air nous allons commencer par le combat entre Fanfan et Fierabra pour illustrer les propos alors le combat le voilà est-ce que vous faites l'eau je vous attendais montez donc un peu que je vous taquine là vous n'ayez pas peur venez les jolis cadavres ah vous n'ayez bien oui je vous taquine je vous taquine mes petits amis Pierre Abra attaque ton intigam je perds mon sabre et n'aime-moi mon salut qu'elle est une journée providentielle qui me permet de me mettre une seconde à l'abri je saute et je la récupère dans la goutte vertu de toi plus jeune que lui et plus agile je virole sur les portes en plus de ville et en instant mais si il se trouvera merci beaucoup mon Dieu et il m'attaque je le charge en instant bien avant et bien l'équilibre au droit du chemin de la couper en action en avant il est chaud le combat est sans doute continué enfin je ne résiste pas à vous faire entendre la fameuse chanson qui colle définitivement à Fanfan la tulipe et qui vous sauve mais aussi à Gérard Philippe et qui si je vous la fais entendre vous allez la chanter toute la journée mais je vous la fais entendre oh merci merci monsieur vous avez été merveilleux vous méritez que je vous embrasse vous venez de sauver son adresse royale madame Henriette oh la fille du roi acceptez cette bourse que vous avez reprise à ses affaires d'envie non mais grâce ne gâchez pas mon plaisir on va voir des désintéressés comment vous appelez-vous ? Fanfan mais encore ? Fanfan je veux être un soldat de roi et bien Fanfan prenez ce petit bijou qui m'appartient en souvenir de moi marquise de Pompadour c'est une tuy qu'elle vous porte de bonheur oui madame adieu Fanfan la tuy Fanfan fanfan la tuy oui oui voilà voilà je veux dire ça marche toujours avec des tout petits ceux-là Fanfan la tuy je vais conclure donc je vais conclure il est évident que l'acteur et le comédien et toutes les interventions pendant ces deux jours vont le prouver appartient au patrimoine cinématographique et théâtral du XXe siècle trop tôt disparu il est pour certains il peut être rentré il peut entrer dans la catégorie de ces figures mythiques à l'instar d'un James Dean ou plus récemment de ceux qui constituent même s'il a disparu beaucoup plus tard le club des 27 par exemple pour le rock mais la patrimonialisation qui permet l'inscription dans l'histoire du cinéma et du théâtre est souvent étrangère aux mémoires la patrimonialisation est collective la mémoire est individuelle en effet les mémoires sont individuelles et se fabriquent dès l'enfance par conséquent les enregistrements pour les enfants de Gérard Philippe sans cesse remastérisés et réédités sous différentes formes dont le numérique sont un moyen je pense efficace de lutter contre l'oubli et d'inscrire et d'inscrire Gérard Philippe dans la les mémoires transmis à l'école découvert par la boîte à histoire au pied du sapin ou sur Youtube les contes de quand nous étions petites et petits demeurent en nous la tendre voix de l'aviateur et les éclats de rire de fanfan ne s'effacent jamais telle est la magie je vous remercie merci merci